Bon, à pas se mentir, ce long métrage, j'avais pas prévu de révolutionner le genre au cinéma, c'est hyper prévisible, le cahier des charges, je pense que c'est le même que chez Disney, et en conclusion, ce film, bah il m'a fait un bien fou. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Enola Holmes, réalisé par Harry Bradbeer et mettant en scène Henry Cavill, Elena Boham Carter et Millie Bobby Brown dans le rôle principal. Et cette nouveauté Netflix, ça parle de quoi ? Enola Holmes raconte l'histoire de Enola, la jeune soeur du détective Sherlock Holmes qui va partir dans une aventure et une enquête pour retrouver sa mère disparue mystérieusement. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce film est l'adaptation du premier roman d'une série de livres écrit par Nancy Springer et qui porte le nom des enquêtes d'Enola Holmes. Holmes, c'est hyper compliqué à prononcer ce nom ! Et justement dans cette collection de romans, le personnage de Sherlock, donc le grand frère d'Enola, est traité de façon plus légère et beaucoup moins sombre que ce qu'on connaît d'habitude dans les romans et dans les adaptations télévisuelles et cinématographiques. Et bien entendu, ce personnage est mis au second plan car le protagoniste est une protagoniste et il s'agit de Enola Holmes. J'ai réussi à le dire. Et comme je le disais, après plusieurs adaptations télévisuelles et cinématographiques du Sherlock, eh ben maintenant, c'est la petite soeur qui s'y colle pour la toute première fois et il était temps. Donc après des tempêtes, des problèmes de droit d'auteur, une diffusion en salle qui finalement se retrouve sur Netflix aujourd'hui, que vaut ce film ? Bah je vais être honnête avec vous, en tant qu'adulte, je trouve ça très plaisant, très mignon, très agréable à regarder, mais si j'avais été un enfant, je pense que j'aurais trouvé ce film absolument génial. Et attention, c'est pas parce que je suis un adulte que le film ne l'est pas. Enola Holmes est un film d'enquête et d'aventure hyper attendrissant qui rappelle la magie des films anglais des années 2000 comme Harry Potter ou Peter Pan. La réalisation est maîtrisée et ce qui fait le charme de cette production, c'est d'avoir impliqué le spectateur dans le cœur du récit. Car pendant tout le long métrage, Enola Holmes regarde la caméra et s'adresse directement à nous. Elle recontextualise les dialogues, les personnages, les actions, les séquences, elle nous tient par la main et nous rassure. Bon, pour les enfants c'est très très bien, pour les adultes un petit peu moins parce qu'on vient de voir une scène et on nous l'explique juste après. Et c'est là que tu sens que effectivement le long métrage s'adresse aux enfants ou aux pré-ados. Donc dans ce film, le personnage de Enola Holmes à 16 ans, je sais pas si c'est le même âge que dans le livre, je n'ai pas lu le livre, mais en tout cas de ce que j'ai vu dans cette adaptation cinématographique, je trouve le traitement de ce personnage hyper intéressant. Elle a cette envie d'être responsable, de s'émanciper, de ne compter que sur soi-même, on sent vraiment qu'il y a cette responsabilité d'adulte en elle. Mais tout d'un coup elle se fait rattraper par son âge, par son âge d'adolescente et c'est très très bien la façon dont c'est traité parce que justement il y a cette fragilité concernant les sentiments amoureux, concernant plein de choses et c'est hyper intéressant. Ce qui est super c'est que ce personnage en fait n'est pas tout à fait une adulte, n'est pas tout à fait une ado, elle est dans cette phase de transition et la façon dont c'est exploité dans le film, bah je trouve ça génial. Comme je l'ai dit à l'instant, c'est l'adaptation du premier roman d'une série de livres, on sent qu'à la fin du film il y aura des potentiels suites, mais si ça ne fonctionne pas, ça n'arrivera pas donc j'aurais peut-être préféré que cette adaptation soit une série télé pour Netflix, au moins ça aurait fait une saison et on aurait une histoire complète parce que même si l'arc narratif de ce premier scénario est terminé, on a cette envie de continuer derrière. Et en soit c'est plutôt positif, ça veut dire que l'histoire nous a convaincus. Et ça m'a convaincu personnellement parce que la réalisation est propre, parce que les personnages sont attachants et que la prestation de Millie Bobby Brown est excellente. Cette jeune femme porte le film sur ses épaules et tous les autres acteurs du film passent en second plan. Donc je te vois venir, si toi tu es venu pour voir Henry Cavill, Witcher, Superman, eh ben tu vas être un petit peu déçu parce qu'il n'apparaît pas énormément. Et je trouve personnellement que de sa maigre apparition, il ne donne pas tout ce qu'il s'est donné en tant qu'acteur, c'est-à-dire qu'il est peu expressif, il est juste hyper classe, mais il n'a pas un grand jeu d'acteur, voilà. Par contre j'ai jamais vu un British aussi musclé que lui, c'est improbable de voir ça dans la société de 1874, un mec aussi balèze comme ça, enfin bon, pourquoi pas. Et c'est pareil pour l'actrice Elena Boham Carter, ça fait déjà très très plaisir de la revoir, mais comme vous vous en doutez, vu qu'elle joue la mère des Noah Holmes, ben elle apparaît pas beaucoup. Mais j'ouvre juste une parenthèse, Elena Boham Carter, je comprends pas pourquoi cette femme physiquement ne vieillit pas. Si vous prenez un film de Burton sorti il y a 10 ans et que vous le comparez avec celui-ci, cette femme n'a pas du tout bougé. Elle ne vieillit pas et c'est peu crédible pour dire qu'elle est la mère du personnage joué par Henry Cavill, donc Sherlock Holmes. Imaginez Elena Boham Carter, maman de Henry Cavill. La BO je vais passer très très vite, elle s'accorde avec le genre familial, c'est très très mignon, c'est très très simple, mais c'est absolument pas marquant, je n'ai retenu aucun thème de ce film, mais ça passe bien. Oh j'ai oublié, il y a une scène dans le film que j'ai adoré, que j'ai trouvé super soigné, super maîtrisé, oui je dis beaucoup super, mais c'était super bien. Donc sans spoil, c'est une séquence de combat qui met Enola Holmes contre quelqu'un, il y a cette séquence de combat, et pendant la séquence, il y a un montage qui fait un parallèle avec des scènes du passé. Et la façon dont c'est amené, ben j'ai trouvé ça génial. Voilà, je voulais juste le dire, j'ai trouvé ça génial. Et autre point fort du film, c'est qu'il a beau durer un petit peu plus de deux heures, on ne s'ennuie jamais. Tout va hyper vite dans ce film, les scènes s'enchaînent, l'action s'enchaîne, l'aventure s'enchaîne, et on ne s'ennuie pas. Et ça m'énerve parce que j'ai beau dire que j'aurais aimé une série sur Netflix, j'aurais également aimé que ce film sorte au cinéma pour les fêtes de Noël, pour les vacances de Noël, ça aurait été parfait, je suis sûr que ça aurait encore plus marché derrière, mais bon. Et autre point, ce film c'est pas du tout une production Disney, mais si vous vous êtes allergique au cinéma Disney hollywoodien actuel, les live action, tous ces trucs là, ben je pense pas que vous allez passer un bon moment devant ce film. J'irai même jusqu'à dire qu'il ose moins de choses que Disney. Je trouve pas que dans Enola Holmes il y a un point de dramaturgie extrême, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un moment qui pourrait paraître à quelque chose de sombre, ben t'auras toujours quelque chose de positif qui va le désamorcer, ce qui fait qu'à la fin tu te retrouves avec un résultat 100% mignon, 100% positif, 100% bienveillant, t'as rien de surprenant quoi. En conclusion de cette courte critique, Enola Holmes c'est pas un chef-d'oeuvre, c'est pas un film qui est excellent, c'est pas un film qui est exceptionnel, mais c'est un très bon divertissement enfantin, c'est un très bon divertissement qui respire l'aventure, qui fait du bien, qui rappelle ses films de Noël, qui rappelle toute la magie des films anglais des années 2000 comme je disais Harry Potter, Peter Pan, tout ces trucs là. Et c'est quelque chose que je vous recommande fortement d'aller voir en famille, si vous avez des neveux, nièces, enfants, petits-enfants, je sais pas quel âge vous avez, mais voilà, si vous avez des bambins, des marmots comme disent les vieux, parce que je commence à venir, je m'égare. Enfin bref, allez voir ce film sur Netflix en famille, ça fait du bien, c'est frais, c'est à la fois solaire, c'est un film de divertissement, d'aventure, je le répète encore 100 fois, mais voilà, Enola Holmes, c'est très bien, c'est très sympathique, c'est très mignon, et j'espère une suite, voilà. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire si vous comptez voir ce film, si ça vous intéresse pas du tout, quel est le dernier film que vous avez vu en salle, est-ce que vous m'en conseillez d'autres sur Netflix ou au cinéma, bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde, je vous adore, je vous aime, et moi je vous laisse ici, vous embrasse et vous dis à très très vite dans Cineclem, ciao ! Merci !